Avec cinq minutes de retard, nous recevons l'invité du jour, M. Abdoussane. Bonjour et merci de votre disponibilité pour Réoumi depuis Zeguinchor. Nous vous recevons au bout du fil. Bonjour. Bonjour Fatou. Alors, vous êtes le coordonnateur de Pastef Zeguinchor, également environnementaliste, mais nous interpellons d'abord le politique que vous êtes sur l'interdiction de la manifestation de Yahui Askanoui par le préfet aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en déduisez ? Voilà, donc nous sommes habitués à ce genre d'abus de pouvoir. Et c'est ce qui fait dire à Ousmane Sonko, en 2021, que l'injustice est la première source de violence au Sénégal. Donc, avant qu'il y ait seulement ici à Zeguinchor, des manifestants sont venus spontanément jusqu'au niveau de la porte d'une institution qu'on appelle la mairie. Il n'y avait aucune sécurité pour protéger l'institution. Ça a été une manifestation sous la dictée de Ousmane Sonko. On aurait crié au scandale et il y aurait même des tirs avec des balles réelles parce que nous avons toujours vécu ces cas. À chaque fois qu'une manifestation est proche de la volonté du maire de Zeguinchor, le bilan est toujours lourd, aussi bien à Dignan, à Zeguinchor et à Dakar et un peu partout au Sénégal. On dénombre toujours des morts. Donc, c'est ce qui me fait dire que le préfet de Dakar, on a bien suivi son état d'erreur, il était en Bourg. Il veut s'inspirer de celui qui l'a remplacé à Dakar, qui est devenu gouverneur. À Saint-Louis. Parce que pour tous les préfets maintenant, il faut faire preuve d'opportunisme pour plaire à Macky Sall et pouvoir gagner un galon. On ne compte plus sur le mérite. Donc, vous ne croyez pas à cette histoire de travaux de BRT ? Non, ça c'est des alibis. C'était bien prévu. Même lorsque vous demandez à votre fils qui fait le C1 comment vous voyez ça, il vous dira effectivement que les hommes aujourd'hui, malheureusement, certains parmi eux, sont à la recherche effrénée d'ascension sociale ou de promotion. Une promotion, ça se mérite par le talent, ça se mérite par la qualité et le background que l'on doit aller chercher et se forger une forte personnalité. Mais les gens sont obligés maintenant de descendre très bas pour pouvoir, n'est-ce pas, remonter les escaliers. C'est triste pour notre pays. Et notre avenir est sombre si c'est comme ça qu'on doit partir aujourd'hui, n'est-ce pas, nos cadres. Alors, les leaders de Yéoui ne se sont pas encore prononcés officiellement, mais de ce que vous en savez, est-ce que cette manifestation aura bel et bien lieu comme l'avait promis votre leader Ousmane Sonko ? De toute façon, la manifestation se déroule, la demande a été faite pour une manifestation à Dakar. Moi qui vous parle, je suis présentement à Vianchor et je ne suis en contact avec aucun leader pour savoir et pouvoir répondre de façon responsable la suite qu'ils entendent donner à ce programme qui, encore une fois, vient d'être victime de ce qu'on appelle l'abus de pouvoir dans un pays aujourd'hui menacé de déchirure sociale. Alors, venons-en à ce concert de casserole qui a eu lieu à Zygueschor. Comment vous l'avez vécu, vous qui aviez l'habitude d'organiser ces concerts de casserole ? Cette fois-ci, on a tapé contre vous, signé des étudiants de Zygueschor vivant à Dakar pour exiger que la mairie paye leur loyer. Comment avez-vous vécu cette situation et est-ce qu'une issue heureuse est en voie d'être trouvée ? Je ne l'ai même pas vécu parce que je n'ai même pas prêté attention à ce qui s'est passé, on me l'a raconté, moi. Mais vous avez dû entendre quand même. C'est pourquoi je dis, on m'a rapporté, on m'a rapporté. Donc, quand on vous rapporte des faits et quand vous vivez des choses, c'est différent. Vous avez dit, comment vous l'avez vécu ? J'ai dit que je ne l'ai pas vécu. Il semblerait que quelques individus ou quelques manifestants auraient tenté d'imiter le concert de casserole que nous, on a eu à réaliser lors du discours supposé de Matissal le 31 décembre. Alors, ça va dire qu'en réalité, c'est des gens qui adhèrent à nos actions finalement. Parce que quand nous avons fait ça, parce que dans le monde d'aujourd'hui, on n'imite que les bonnes choses. Et l'autre élément, la différence c'est quoi ? Nous, ce sont les populations qui ont manifesté. Alors que là, c'est une manifestation qui est commanditée, organisée, encadrée par l'État pour viser la personne de Ousmane Sanko. Donc, ce n'est pas une manifestation naturelle, c'est une manifestation tout à fait artificielle. Pourquoi vous accusez l'État ? Sur quoi fondez-vous cette accusation ? Il y a ce qu'on appelle la preuve prima faciès. C'est-à-dire qu'il y a des éléments de preuve, c'est comme si je vous vois en train de boire l'eau. Ce n'est pas besoin de satellite pour cela. C'est ce qu'on appelle la preuve prima faciès. Donc, c'était visible. Sur plus de 3 kilomètres, on a laissé des gens marcher tout tranquillement jusqu'au niveau de la mer, qui est une institution. Aucune force de l'ordre n'a interpellé les manifestants. C'est à peine même si les forces de l'ordre n'encouragent pas les manifestants à pénétrer même l'intérieur de l'incision, à brûler même l'incision, à tirer même à bas de réel. Comment elles les ont encouragées ? Mais la complicité est établie. C'est flagrant. Personne n'était là pour les arrêter, ni pour les encadrer. Parce qu'une manifestation, par exemple, doit être encadrée. Elle doit pouvoir être encadrée. Mais elle n'est ni encadrée, ni rien. C'est tout. Les gens sont restés sereins et puis c'est terminé. Or, du point de vue des rapports sociologiques, nous, nous avons les populations. Maintenant, ces manifestations, eux, ils ont simplement le soutien de l'État. C'est terminé. Donc, c'est l'État qui faisait face à la volonté de la population. Nous, nous ne sommes pas à la mairie par notre propre volonté. Nous sommes à la mairie par la seule volonté du peuple souverain qu'on appelle les populations. Maintenant, les autres, ils ont été simplement embrigadés, aidés, conçus, etc. par l'État. Qu'est-ce que vous soupçonnez d'être derrière ces étudiants, personnellement ? Qu'est-ce que vous soupçonnez d'être derrière ces étudiants ? Ce n'est pas un soupçon. Le soupçon, c'est quand vous n'avez pas la preuve. Je dis que c'est l'État qui est derrière. Quand vous dites soupçon, c'est comme si je ne suis pas sûr de ce que je dis. C'est l'État qui est derrière ça. L'État était absent. Donc, pour la première fois, l'État a marqué son absence dans le fonctionnement. Mais vous n'indexez pas les responsables à paire qui sont à Ziegenchor ? Non, ils se servent de l'État. Parce que l'APR n'a pas de responsable ici à Ziegenchor. Ah oui ? Pas du tout. Sauf si vous les connaissez. Ici, c'est l'État qui travaille à la place de l'APR. Pour que vous puissiez comprendre. Quand il s'était agi d'aller aux élections, c'est l'État qui a confisqué les quatre des primo-votants pour ne pas qu'ils votent. Ce n'est pas des responsables de l'APR. Quand il s'est agi de faire quoi que ce soit tout ce qui peut retarder une échéance, c'est l'État qui se substitue aux responsables de l'APR. Mais l'APR est inexistante au niveau de Ziegenchor. Et c'est l'État maintenant... Parce qu'elle ne fait pas le poids face au PASTEF. La paire ne fait pas le poids face à PASTEF ? Ce n'est même pas de force comparable quand même. C'est comme si vous dites entre, je ne sais pas, un champion de lutte et je ne sais pas qui d'autre. Pas du tout. Ici, encore une fois, c'est l'État qui se substitue à l'APR pour pouvoir exister. Mais l'APR n'existe pas d'un point de vue organique. D'accord. Alors, parlons du dossier suite Bouté qui concerne votre leader Ousmane Sonko. L'instruction est bouclée. Et ses avocats ont déposé, en plus de leurs observations, une clé USB qui contiendrait des révélations de M. Signas, qui en a beaucoup fait à travers les réseaux sociaux. Est-ce que vous vous attendez à ce que non-lieu soit prononcé pour lui ? Ou vous vous attendez par contre à un procès où peut-être Ousmane Sonko devrait y comparaître ? Ce n'est même pas une question personnelle à moi. Non, même vous, vous devez adhérer au non-lieu. Parce que le dossier est vide. Pour vous dire que, Macky Sall est tellement nul que même pour fomenter un complot, il étale toujours ses carences. Voici le dossier le plus vide. Les complots, ça existe un peu partout, mais avec un peu d'intelligence. Mais là, c'est la médiocrité totale qui a voulu bâtir un complot. Et aujourd'hui, vous voyez que c'est eux qui sont dans une situation un peu plus délicate qu'on ne pouvait l'avisager au départ. Donc, encore une fois, ce dossier-là est tellement faux qu'aujourd'hui, on ne doit même pas s'interroger sur la suite à demain. C'est simplement un non-lieu total. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que Macky Sall souffre d'un complexe d'infirmité vis-à-vis de Ousmane Sonko. Et il est sûr et certain que Ousmane Sonko va l'humiler et l'écraser. Et le propre des médiocres, c'est toujours d'empêcher la brillance de se lever dans le ciel. Mais là, c'est une peine perdue. Parce qu'il n'a pas hérité ce pays-là de son père ni de sa mère. Le pays appartient à tous les Sénégalais. Et je crois que les Sénégalais prendront toutes les responsabilités avec R majuscule pour en assumer la paternité. Croyez-moi. Et s'il décide d'aller vers un procès, vous ferez quoi ? Vous savez, celui qui se bat réellement, celui qui a des convictions de combat, il ne parle pas au futur. Vous croyez que moi, je vais venir vous dire, si on fait ça demain, je vais me battre ceci. Ça va dire que je ne suis pas un combattant. Un combattant, il a ce qu'on appelle le secret militaire dans les combats. Je ne peux pas dès aujourd'hui vous révéler ce que je vais faire demain. Ça ne va pas dire que je ne suis pas prêt à aller au combat. Mais croyez-moi, je n'ai pas l'habitude d'amisager un combat pour le perdre. Quand j'envisage un combat, c'est pour le gagner. Et je ne perds jamais un combat. Peut-être un tour par rapport à mon cursus, vous verrez que je n'ai jamais perdu de combat. Et je ne connais pas aussi de matchs neuf. Votre commentaire sur le débat de la troisième candidature qui ne s'estompe pas du tout. Le ministre de la Justice, responsable politique de la PR Arifisque, hier, dans cette localité, a investi. Le leader de la PR Makissal, pour cette présidentielle de 2024, ça semble quand même clair qu'il va y participer. Alors, votre commentaire sur l'évolution de ce débat ? En réalité, tout ce qui nous arrive aujourd'hui de malheur relève simplement de cette prétention de Makissal à vouloir être candidat pour la troisième fois. Les deux gendarmes qui ont disparu découlent de cette volonté. Tout ce qui se passe aujourd'hui tourne autour, n'est-ce pas, de cette volonté ou de cette prétention de Makissal à vouloir être un candidat pour la troisième fois, alors que c'est lui-même qui a déclaré ici et à l'extérieur, comme quoi il n'envisageait pas une troisième candidature. Mais puisque nous sommes maintenant dans un pays où la parole de l'institution, la prise élevée, n'est pas sacrée, tous les restes sont des conséquences. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train d'assister impuissants à la banalisation absolue de nos institutions et de la voix de ceux qui les portent. Malheureusement, Makissal trouvera un peuple déterminé face à cette prétention à vouloir coûte que coûte utiliser tous les moyens illégaux pour se présenter éventuellement à une troisième candidature. Le peuple souverain arbitrera, il tranchera. L'affaire Sud-Bauté pourrait être utilisée contre Ousmane Songo pour libérer la route en 2024. Beaucoup le craignent, même des membres de votre formation politique, le PASTEF. Est-ce que vous y réfléchissez ? Non. Quand vous dites que beaucoup de personnes craignent, beaucoup de personnes, vous avez dénombré ça. Comment vous avez fait pour savoir si c'est beaucoup de personnes ? J'en ai entendu parler. Que représentent ces personnes qui craignent par rapport au reste ? Le Sénégal compte 17 millions d'habitants. Et je crois que sur les 16,919 millions, donc moins une seule voix, Makissal, tous les autres savent carrément que personne, je dis bien, personne ne peut empêcher le brillant et charismatique candidat Ousmane Songo à être président de la République en 2024. Je ne dis même pas être candidat, mais être président de la République. Vous êtes déjà convaincu de sa victoire ? Quand vous dites que vous êtes déjà convaincu, ce n'est pas une question d'être convaincu ou pas. Nous le vivons déjà. C'est une réalité que nous vivons. Ah oui ? Voilà. Merci. Même vous, je sais que vous êtes convaincu que le futur président par 2024, ce sera Ousmane Songo. Non, vous ne pouvez pas parler à ma place, M. Abdoussane. Merci en tout cas. J'accepte exceptionnellement d'être votre porte-parole pour la séance. D'accord. Merci d'avoir été notre invité. Et gratuitement. Ça a été un plaisir. Merci. Et on se retrouve à 8h30 pour la version Olof. Merci.